J'embarque un poignet suisse ! Mais non ! Attendez ! Mais non, c'était pas un poignet suisse ! C'était Saint-Bernard ! Tout juste installé, le public est déjà mis à contribution. La compagnie Des Racines et Moi a ouvert la 16e édition du festival Demandez-nous la Lune à Meisenthal. La compagnie Messines connaît bien ce lieu. Les artistes ont justement travaillé ce spectacle en résidence, ici, au mois de mars. Et le directeur artistique est originaire du Pays de Bich. Dans la région, il y a peu de festivals d'art de rue. Donc déjà, c'est à chaque fois un vrai plaisir de pouvoir les vivre à proximité de chez nous. Après, l'équipement, c'est une fierté pour le Pays de Bich, ici. Franchement, moi, j'ai grandi ici et je n'ai pas croisé un équipement pareil partout où on tourne en France. C'est un lieu remarquable. Le festival a mis à l'honneur tout le week-end les arts de rue et le spectacle vivant. Sept compagnies de France et de Belgique se sont succédées dans divers lieux, à l'intérieur et autour de la Halle Verrière. L'idée, c'est vraiment d'avoir une palette assez grande pour que chacun s'y retrouve, tout en gardant à l'esprit un peu la qualité des spectacles. Et peut-être aussi certaines compagnies qui ont des messages forts à passer, comme on a pu le voir avec les Josiannes. En effet, derrière leurs acrobaties et leur humour décalés, les Josiannes ont exploré la notion de résistance au féminin. Quand nous se mentons, belle à nuit. Quand nous se mentons, belle à nuit. Les spectacles gratuits ont attiré du monde durant deux jours dans le petit village du Pays de Bich. Prochain rendez-vous qui mettra à l'honneur les arts de rue en Moselle, le festival de la Saint-Paul à Sarguemines du 28 au 30 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada